bonjour à tous et bienvenue sur youtube de l'année d'expérience on se retrouve cet après-midi en fin d'après-midi plutôt excusez-moi avec les joueurs de la line up sphérise qui viennent de sortir des phases de poules ce que j'ai pu comprendre luki et l'arkana vous êtes en tour d'amateurs ouais vous étiez venu dans quelle mentalité à cet événement déjà vu qu'on est venu en mix on avait un peu pareil et en gros on était parti pour aller le plus loin possible et jouer le match quoi on n'avait pas d'objectif particulier rien de nos joueurs qui voulaient passer en élite du coup il s'est barré ok alors sinon de ce que j'ai de vous comprendre c'est que vous êtes un mix vous représentez la structure sphérise tu peux nous expliquer en deux trois mots ce que c'est sphérise et est-ce que vous s'y faites en fait c'est si vous par exemple là c'était une line up et c'est un certain moment bah c'est une association multi-diaming avec plusieurs sectifs dans plusieurs jeux lol, tagmania, cs et fifa ça va tout se passe bien dans la structure bah oui ok vous jouez beaucoup à cs et enfin vous suivez un peu la scène française vous en pensez quoi aujourd'hui de est-ce que vous avez vu les résultats qui sont été faits à l'ADH par exemple ce week-end ? ouais pas trop regardé j'ai pas vu tous les matchs mais j'ai apprécié les scores quoi enfin bon score j'ai deux franchement ça m'étonne alors ils perdent contre Andy et tout bon après la scène pro à tout moment enfin je veux dire on est souvent étonné quoi mais c'était un peu tenu qu'ils se fassent battre par Andy comme ça et puis qu'ils se fassent sortir des débuts quoi bah surtout qu'on se dit voilà du coup ce qui a fait de Andy c'est pas c'est pas très laidide pour nous on va dire si si je vous donne je vous demande de donner un pseudo d'un joueur pro qui vous fait pas rêver mais avec qui vous prenez exemple sur votre rayon ou sur votre ou sur votre enseignement française ou professionnel ? comme tu veux mon joueur préféré c'est Nico Nico ? tu peux dire Chocs ? Chocs ? une map préférée ? cache je sais quoi genre un truc de cache et qu'on veut parce que le couple tu vois tu as plus de cache cache, 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 le chef tu vois le couple t'as plus de strat ouais c'est plus stratégique tu vois alors que cache c'est plus euh euh enfin si tu fais des entrées c'est pas ce que c'est vrai tu fais des cpl quasiment tout le temps et ça passe bah ouais mais le couple c'est plus stratégique c'est plus stratégique donc toi tu potrais cobble ? ouais je préfère quand même et du coup toi ? ouais cache c'est global je pense quand même cache quand même cache une arme préférée ? ouais bah cache ouais c'est assez d'accord et du coup euh votre rôle au sein d'équipe c'est quoi ? vous avez un rôle spécifique parce qu'on sait que voilà pour les gens qui parce que le plus tard que notre communauté elle est variée il y a pas que des joueurs de CSGO on a des joueurs de LOL on a des joueurs de FIFA qui jouent pas de CSGO qui ne connaissent pas de toute CSGO euh est-ce que vous pouvez expliquer votre rôle dans l'équipe ? déjà est-ce que l'un de vous deux est in game du mix ? ou deux dans sa l'année ? moi je suis in game du mix mais pas dans sa l'équipe ouais ouais c'est vrai moi pour le moment j'ai pas d'équipe mais je suis pas lead ok et tu joues quel rôle sur la main ? euh support ? support ? ma extrémité extrémité ok et dans vos roles vous voyez différentes choses parce qu'on voit différentes façons de jouer le jeu euh quel est pour vous ce qui vous différencie est-ce qu'il vous fait que vous préférez jouer ce rôle plus qu'un autre ? par exemple je vais prendre ton rôle de support pourquoi plus ton rôle de support que d'ouvreur ? euh parce que déjà j'ai jamais énormément de joueurs et euh je pense que j'ai pas forcément les les super qualités qu'on va trouver à la meilleure télé enfin je préfère à tuer et toi les extrémités parce que t'aimes bien être seul t'aimes bien être de l'autre côté et prendre en bac comme un peu à l'appli chez Envie ? on m'explique en gros j'aime bien que ma présence et plutôt que mes maîtres soient bien dans leur zone et moi je suis en gros j'aime bien que la supériorité des CT sur un endroit ok ouais donc tu préfères moi je préfère fixer la défense des CT sur un certain endroit ouais ok mes maîtres soient pas dans la maîtresse ok d'accord donc vous jouez depuis combien de temps à CS ? est-ce que vous avez l'argent quand même ? vous avez déjà plus jeune que moi je pense par quel âge ? 15 15 ? 16 ouais vous êtes plus jeune que moi vous êtes même plus jeune que la régie donc euh et du coup donc vous avez longtemps que vous jouez à CS je pense 2-3 ans ? 4 ans ? 5 ans ? ouais 2014 ouais ouais j'ai pensé qu'il y avait longtemps que moins que je fasse 6-3 ans ouais à peu près ouais 3 ans et pourquoi CS ? c'est pas League of Legends ou FIFA ? parce que c'est intéressant ouais l'autre j'ai essayé mais bon c'est pas d'équipe quoi ouais je suis nul quoi je suis juste très 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 nul ok et je pense que j'en avais pas à rien mieux je pense qu'on est tous comme ça quand on n'aime pas un jeu c'est plus cette excuse-là ouais bon après moi j'aime bien CS et mon grand frère il joue déjà voilà du coup il m'a un peu montré j'avais des potes qui jouaient et puis après j'avais des potes qui jouaient si l'ensemble on jouait c'est vrai ok super et du coup là vous êtes dans le tournoi amateur pourtant ça arrivez vous dans le tournoi amateur ? le plus possible ouais c'est cool qu'on gagne quand même parce que je pense que je pense qu'on peut aussi après il faut voir si notre classe il arrive à gérer aussi parce que bon lui il n'y a pas il n'y a quand même pas 10 euros c'est quelqu'un qu'on a trouvé en placement comme ça mais après on verra bien si on peut gagner ce réel ok bon bah moi vous êtes là dans l'esprit de vous amuser vous n'êtes plus là vous êtes vraiment pas là dans l'esprit de la compétition je ne suis pas là pour ouais on est là pour jouer un match de match on essaie de faire notre mieux ok bah écoutez je peux faire c'est cool d'avoir cette mentalité là j'espère que enfin j'étais content de vous accueillir ce week-end avec le staff et notamment la règle qui est derrière vous accueillir ce week-end à l'an-expérience que vous soyez là demain etc. même pour l'année en finale n'hésitez pas à rester parce qu'il y a la grande scène je vais vous laisser le traditionnel de la fin comme chez la carte ce fameux l'amour là personne ne l'oublie remercier les amis, partenaires par exemple pour Sphérix un petit coucou à la famille vraiment si tu me regardes écoute je suis un peu pas bien je veux dire merci Sphérix merci l'annexe et je sais pas c'est cool c'est cool c'est cool d'être là et toi qui représente Sphérix parce que toi tu es le traditionnel du joueur dedans quand même ouais je fais du seul je crois je crois officiellement ouais on était dedans moi j'étais dedans avant ok bah merci à l'annexe et à Sphérix ok pas de coucou à personne c'est bon oh putain c'est bon c'est bon c'est bon ça me l'a pas quoi je peux laisser ? ouais tu fais chier avec un tour sur sur ces belles paroles on va vous laisser enfin moi je vous remercie d'avoir parti pas à l'intérieur aussi gentil surtout qu'en plus vous allez devoir faire un tour d'invers je crois qu'il y a à côté c'est bon ouais c'est vrai ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon bah je vous remercie les gars bonne journée à vous ouais à demain ou à ce soir et puis j'ai la chèque comme dit chez nous ouais merci merci merci